Monsieur le ministre, voici 69 ans aujourd'hui, nous quittait le ministre métallo Ambroise Croizat. Et je voudrais lui rendre hommage en présence de son petit-fils Pierre Caillot Croizat, qui est dans les tribunes. Son nom est attaché à la création de la sécurité sociale parmi les nombreux artisans de cette conquête. Son nom est attaché au droit à la retraite, un autre âge de la vie. Son nom est attaché à une grande invention sociale que vous êtes en train de mettre à bas. Son nom est attaché à cette formule que vous voulez mettre à terre, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Nous ne rendons pas hommage par nostalgie, mais pour empêcher les manipulations et surtout pour éclairer l'avenir. La sécurité sociale était un immense progrès. Vous voici à la manœuvre pour une immense régression. Votre réforme provoque un profond rejet, un profond rejet que vous ne voulez pas voir. Non content d'être mauvaise, elle n'est pas prête. Caffi d'ordonnance, accompagnée d'une étude d'impact lacunaire et tendancieuse. Pour rendre la chose comme inéluctable, vous avez choisi la fuite en avant. Ne vous retournez pas. Les manifestants sont toujours là. L'opinion publique vous est toujours opposée. Imposer ce projet dans ce contexte, c'est à nos yeux un acte grave. Vous devriez donc le retirer plutôt que de forcer le passage au Parlement. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Pierre Daréville. Permettez-moi de m'associer, même si nous avons des oppositions politiques claires sur ce sujet, à l'hommage que vous avez rendu au ministre Ambroise Croizat et puis à la présence ici de son petit-fils. Je pense que sur le fond, nous allons parler juste après politique, nous ne serons plus d'accord, mais sur le fond, nous ne pouvons ici qu'être fiers d'avoir eu à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale des personnalités comme Ambroise Croizat pour construire la sécurité sociale et la protection sociale de tous nos concitoyens. Alors, ce que je voudrais vous porter comme réponse, c'est, moi j'entends, cotisons selon nos moyens, recevons selon nos besoins, ça ne s'oppose pas à les mêmes efforts pour avoir les mêmes droits. C'est cela que nous portons dans cette réforme. Ce n'est pas une réforme d'opposition, ce n'est pas une réforme qui vise à éteindre, sur le fond, le patrimoine commun qui est notre sécurité sociale et notre assurance vieillesse. C'est notre volonté, au contraire, de lui donner une nouvelle jeunesse adaptée à la réalité du monde d'aujourd'hui. Alors, je comprends que cette réalité soit inquiétante, qu'elle puisse ne pas correspondre à vos choix, mais sur le fond, parce que je crois que vous l'avez déjà dit, même si on s'est confronté dans de nombreuses heures dans cette commission spéciale cette semaine et qu'on continuera certainement tout à l'heure, mais sur le fond, vous le savez, la réforme que nous portons collectivement, c'est une réforme de justice sociale, de redistribution. Ce que nous remettons en cause, c'est que les réalités ne sont plus celles des années 45 et 50 et que la pénibilité doit être regardée partout, de la même façon. Ce n'est pas pour autant que nous renions le fait qu'il y ait des tâches pénibles, c'est simplement que nous voulons que cela soit regardé de la même façon, avec humanité et égalité. Donc oui, monsieur le député, je pense que votre hommage était important. C'est pour ça que je voulais m'y associer, mais non, monsieur le député, je ne crois pas que nous voulons porter un mauvais goût à ce patrimoine que nous portons commun. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le ministre, si vous refusez le retrait, alors ayez le courage de soumettre votre projet au peuple, puisque vous le croyez si génial et si bien ficelé, et puisque vous le prétendez légitime. Ayez le courage de la démocratie, ayez le courage du référendum. Posez une question simple. Je ne propose même pas de demander aux gens s'ils veulent voir reculer l'âge du droit à la retraite ou voir baisser leur pension ainsi que le prévoit le texte. Demandez-leur simplement s'ils sont pour ou contre votre projet. Et ne dites pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Ce projet engage leur vie. Mettez-le entre leurs mains. Merci, monsieur le député. La parole. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président.